Des manœuvres militaires d'une ampleur encore jamais vues ont été lancées par Pékin, qui a diffusé d'ailleurs ces images. Des missiles auraient même survolé l'île de Taïwan avant de s'abîmer au large du Japon. Les bateaux commerciaux ne peuvent plus passer évidemment dans ce secteur. Un quasi-blocus qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes, notamment ici en France, puisque Taïwan a la main sur un secteur clé, les semi-conducteurs. C'est ce qui permet de faire tourner les appareils électroniques, comme les téléphones portables par exemple. L'explication avec Thomas Jarion et Benjamin Aré. Cela ressemble à une bobine de film. A l'intérieur, pas de pellicules, mais de minuscules composants électroniques appelés semi-conducteurs. Ils sont indispensables à l'assemblage des cartes électroniques que cette PME au nord de Chartres vend à des constructeurs d'avions, de voitures ou d'immeubles. C'est notre matière première en fait. Sans semi-conducteurs, on fera plus de cartes, non. Une pénurie de cette précieuse matière première, cela voudrait dire des lignes de production à l'arrêt et des salariés au chômage technique. Un scénario catastrophe que ce patron redoute, car tout son stock ou presque vient de la même entreprise taïwanaise. Qui produit entre 50 et 90% du marché sur certains composants, notamment celui-là. Alors comme beaucoup, il suit au jour le jour ce qui se passe à l'autre bout du monde, à Taïwan, dans cette île qui concentre 60% de la production mondiale de semi-conducteurs. Pour l'instant, les usines ultra-modernes du pays tournent normalement. Mais comment exporter en France et dans le monde quand la deuxième puissance mondiale a décidé de vous asphyxier ? Regardez cette carte. En rouge, les 6 zones tout autour de l'île que la Chine a décidé d'occuper pour procéder à des manœuvres militaires. Un coup de pression pour décourager la sortie des super-containers et perturber le commerce. La consommation mondiale dépend des semi-conducteurs et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc le problème, c'est qu'on ne sait pas demain ce qui va se passer. Un trafic maritime paralysé, plus de semi-conducteurs disponibles. Le monde l'a déjà connu pendant le Covid. Les conséquences s'étaient faites sentir tout autour de la planète, avec des usines à l'arrêt, surtout dans l'automobile. Si les tensions entre la Chine, les Etats-Unis et Taïwan ne s'apaisent pas, notre économie pourrait vivre un douloureux retour en arrière.